Hey ! Salut ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui, très bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui on s'ouvre la petite display Bataille de Légende Armageddon. Il y a des gens, tous les ans, ils attendent Noël. Il y a des gens, tous les ans, ils attendent Halloween ou encore leurs anniversaires. Moi, tous les ans, j'attends les displays Bataille de Légende. A chaque année, c'est des pépites. A chaque année, on a des cartes incroyables à l'intérieur. Cette année, encore une fois, ça se révèle, ça se répète à nouveau. Ne serait-ce que sur cette petite display, ce petit monstre-là. Voilà, je pense qu'il va être très fort dans le deck roquette et j'ai beaucoup trop hâte. Alors, parmi les trucs vraiment très cool, je vous ai fait une petite liste des choses qui me hypaient un petit peu. On va voir le reprint de Olion, le reprint à vocation. Évidemment, le fait que Sanctuaire Artifact soit également réimprimé. Mouton Croix, Jacca, Loup Soleil, Méga Flotte. Ça, ça fait vraiment partie des réimpressions qui font plaisir. Mais Bataille de Légende est toujours très forte pour ça, donc on est juste content. A chaque année, moi j'attends juste la liste de ce qui est imprimé parce que je sais que chaque année, ça va être mucho calamité. Et franchement, c'est vraiment parfait. Il y a deux nouveaux archétypes dans cette display, notamment un qui, à mon avis, on va le bouffer en event. C'est le petit archétype Numéron qui va être extrêmement pénible. Il y a également les fossiles qui arrivent dans cette édition-là. Et après, moi, il y a trois cartes qui m'intéressent. Le X-S Dragon Armageddon dont je vous ai parlé. Le petit lien 4 Dragon, Metal Dragon en gros. Il a plus ou moins l'effet que le Metal Dragon qu'on vient de se faire. Sauf que d'ailleurs, tu ne peux pas utiliser les effets. Mais vu qu'il passe, c'est un Dragon d'Arc qui va passer au-dessus des LPP, il peut faire des trucs giga cool. Et on a évidemment la fusion Trichula. On sait à quel point Trichula est fort. Dites-vous que cette fusion-là, elle est encore plus forte. Donc, vraiment, beaucoup trop hypé. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Si ce n'est, si cette vidéo vous plaît, lâchez votre meilleur pouce. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'à votre avis, je vais avoir des cartes qui m'intéressent ? Pour le coup, l'avantage avec ce genre de display, c'est qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent que tout m'intéresse. En fait, tout simplement. Et puis, c'est parti. On passe sur l'ouverture de cette display. Let's go. OK. Donc, la petite display est juste ici. Donc, 24 boosters. On sait que c'est des boosters qui brillent beaucoup. Et 5 cartes par booster. Donc, ce n'est pas une extension principale, évidemment. Et ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Il y a plein d'artworks à l'intérieur. L'année dernière, dans BLHR, je ne crois pas qu'il y avait plein d'artworks. On avait juste des boosters avec Borel Sword, je crois, tout simplement. Regardez ça. Ce n'est pas incroyable. Franchement, ce n'est pas incroyable. Écoute, on va commencer sans plus attendre. Tac. Et on commence avec le petit Kaliga invoqué. Ça, ça fait... Franchement, Kaliga, c'est une bonne carte. Ça fait plaisir. On a réutilisation électroménageur. Le petit Sunwolf en ultra, en plus de ça. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr qu'il l'avait en ultra. Il l'avait en rare et en super. En ultra, c'est une upgrade de rareté. Le numéro 4, le petit Numéron. On commence gentiment avec le Numéron. Et derrière, on a du Magidol. Donc, c'est le premier secret de cette ouverture. De mémoire, ce genre de booster, c'est une secret chaque booster et 4 ultra. Donc, forcément, ça brille beaucoup. Et ça fait plaisir. Dernière lueur. Le petit Salamangret, décidément, qui tomberait souvent. Obéissance scolarisée, Gardien Goyo. Petite carte assez emblématique. Et derrière, on a la fameuse Fusion Fossile, dont on parlait tout à l'heure. L'archétype fossile. Hop, la carte est vraiment très, très belle. Et je vous mets le texte. Mettez pause si jamais vous voulez le lire. Moi, je ne vous cache pas que j'ai vraiment très envie d'avoir la Lien 4, pour le coup. Ah, c'est vrai qu'il y a Zéroboros. Zéroboros qui n'avait été édité que dans le deck de structure roquette. Donc, c'est un très bon reprint. Défenseur Goyo. Le Dragon Paradigm. Waouh. Dragon Paradigm. Dignes. Dignes mieux. Paradigm. Waouh, vous allez vous foutre de ma gueule dans cette vidéo corrompue. Numéro 3, Ra Sigada. Et derrière, on a le petit Dragon Fossile, Tyrannosquelette. Franchement, pour le coup, j'en ai un peu... Enfin, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais les artoires, il faut avouer qu'ils sont quand même assez jolis. Je pense que tout l'archétype va être en secret, du coup. Enfin, ça a l'air d'être bien parti. Le numéro 2, le Nécrose de Gounir. La petite Gazelle en Ultra, également. C'est vrai qu'il y a un upgrade sur ça. Asso de l'air, qui fait plaisir. Asso de l'air. Asso et le noir. Waouh, je me fais mindfuck par les cartes, clairement. Et derrière, on a le petit Soldat Météo, qui est un rocher. On voit beaucoup de rochers, quand même, mine de rien, en ce moment, avec Adamantia. Mais mine de rien. Alors, numéro 4, lui, il tombe à chaque booster. Du petit Fleur Cardian en Ultra. Du petit Bête Mystique de la Forêt. Kappa Electro. Waouh. Elle est chelou, cette carte. En vrai, je ne sais pas si je la trouve chelou ou stylée. Et derrière, c'est vrai, on a du reprint héros en secret rare. Allez, on enchaîne. En vrai, c'est tellement cool que tout brille. Moi, ça me fait plaisir, vraiment. Je suis là, genre, c'est cool. Alors, du petit Electro-Ménager, le numéro 3, le petit Test Electro-Ménager, la Vague Psychique. Et derrière, on a Carrier Fossil, Roi Squelette. Ça a l'air d'être un boss monster, lui, clairement. Ensuite. Alors, numéro 2, numéro 3, j'ai l'impression qu'on les a tous les jours. Torpille et Pingouin. Big up à toi, petit tamis des Pingouins. Je te les garde avec grand plaisir. La carte terrain pour les électro-ménageurs. Est-ce que l'électro-ménageur est un archétype dont je ne vous ai pas parlé et qui fait partie de l'extension ? J'ai bien l'impression. Alarme d'indistrusion. Et derrière, appel numéronne. Qui doit être un tuto. Un tuto, c'est même mieux qu'un tuto, visiblement. C'est une bonne carte. On est content, clairement. On continue. Le numéro 4, le petit Kouakimero qui loque, qui est assez pénible. Le petit terrain dont on a parlé tout à l'heure. Chris, la fissure de l'aube, ça fait plaisir. Vraiment, ça, c'est une bonne réédition. Et derrière, on a le petit Jaka. C'est vrai que Jaka est réédité à l'intérieur. Et il est réédité en secret, exactement comme lorsqu'il est sorti en CEO. On l'avait eu en secret et après en MP19. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette rareté, mais en MP19. Et du coup, le fait de le récupérer à nouveau en secret, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Le numéro 3, Torpille Pingouin. Le petit Dragon Ménager Electro Ménageur. Kaliga qu'on avait eu dans le premier booster. Et derrière, on a Narval Iceberg Bête Glaciale. Vraiment, les secrets, c'est vraiment des caractéristiques que je joue. Parce que ma rareté préférée, ça reste l'Ultimate et les Ghosts. Mais des raretés que je joue, c'est vraiment la secrète, c'est Pépite. Test Electro Ménageur. Dernière Lueur. Dame Pierre à Feu. Tourbillon Noir en Ultra Rare. Ça fait plaisir. Parce qu'il doit être content de voir ces cartes-là. Et le petit numéro C1, Porte du Chaos, Numéron Senya. Franchement, elle a quand même pas mal de flots, cette petite carte. Allez, enchaînons, enchaînons. Je n'ai toujours pas vu une seule des cartes qui m'intéressait. On verra bien. Alors, la petite alarme d'intrusion dont on a parlé tout à l'heure. Le canard séchoir électro-ménageur. Vraiment, le nom de ces cartes-là, il est incroyable. Le petit Perio Forma. Ah, ça, c'est de la bonne carte également. Ça, c'est de l'invoquer, mais c'est surtout une très, très bonne carte, mine de rien. Et derrière, oh là là, qu'est-ce que j'avais dit juste avant ? J'avais dit que je n'avais eu aucune carte que je voulais. Eh bien, voilà, le petit Trichu-là qui tombe. Lisez son effet en mettant pause. Vous allez voir à quel point il est incroyable. Je suis très content, très, très content de faire tomber cette carte-là. Donc, maintenant, on espère la Link 4 et on espère la Xyz. Eh bien, tout simplement, la Xyz Dragon Room et des Ténèbres. Le petit Corrompu sur lequel j'ai buggé en début de vidéo. Le Disciple de Rat qui est une très bonne carte, qui avait une bonne petite valeur préalablement. Le S39 qui est une carte qu'on trouvait dans LCKC de mémoire. Et qui est également une bonne réédition. La petite Gazelle. Et derrière, on a un deuxième Appel Numéron. Allez, on enchaîne. Je n'ai pas compté du tout combien de boosters j'avais ouverts pour l'instant. Alors, le petit Electroménageur Link. Alors, encore du Electroménageur. Le numéro 3. Le petit Perio Format. Et derrière, Lou Blizzard Bête Glaciale. Franchement, on pourrait presque croire que c'est une bête cristalline. Elle est incroyablement belle. Alors, combien il me reste de boosters ? Ça, on va voir ça un petit peu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, mais on n'en a pas ouvert la moitié. Oh, mais on est large en fait. Attends, je croyais qu'on était vachement plus loin dans l'ouverture. Alors, du vert galactique. De l'invoqué qu'on n'avait pas encore eu et qui est plutôt cool. Ah, ça, ça va être un bel petit upgrade de rareté. C'est vrai qu'elle est à l'intérieur pour mon deck roquette puisque je le joue. Sanctuaire Artefact qui tombe. On en a une. Il nous en manque encore deux. Ça fait plaisir. Et derrière, on a l'ours blanc blindé. Elle est vraiment très jolie cette carte-là. Je suis content pour le petit Strike Buster. Peut-être que ça fera baisser sa cote. Mais vu que c'est une ultra, je n'y crois pas trop. Torpille Pingouin. Là, on a Play 7. C'est cool. Numéro 1. On a la petite Asso et le Noir. Vraiment, le fait d'avoir marqué Asso au début, ça me met une fois. J'ai l'impression que ça va être du SS à chaque fois. Du Electro Ménageur. Et on a l'Inition Artefact qui est également une très bonne carte. Mine de rien. Moins utilisé que le Sanctuaire parce qu'il est un peu moins fort. Mais quand même très intéressant. Du petit invoqué. Vraiment, ils ont tout reprint. Ça fait plaisir. Franchement, si je pouvais faire tomber une ou deux invocations, ça m'arrangerait aussi. Mais je pense qu'à mon avis, les ratios ne vont pas être incroyables. Gardien Goyo. Le numéro 3. La vague psychique. Et derrière, on a le Rampant Puissant. Qui est une machine qui a l'air d'être assez intéressante. Une machine terre qui a l'air d'être assez intéressante. Quand on voit un petit peu ce que peuvent faire les Megabots, c'est toujours très cool. Garnat de sécurisation qui était joué dans un voquet de je ne sais plus quoi. Puisque c'est un lumière. Donc, ça permettait de faire des choses. Dernière lueur. Super tapis. Le numéro 1. Et je suis tellement content. Je suis tellement content. C'est le petit fameux métal ténébreux. Le dragon de l'acier des ténèbres. Mettez en pause pour lire son effet. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir jouer cette carte-là. Mais je pense sincèrement que je vais pouvoir m'en servir dans Roquette. Peut-être parce qu'elle va permettre de passer au-dessus d'Elki Pisti. Déjà, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est un lien 4. Donc, peut-être qu'on va réussir à mettre un lien 4 de 1800 sur Brulot de Savage. Ce qui fait que ce sera encore plus puissant. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la petite dame pierre à feu. Le petit invoqué qu'on a eu tout à l'heure. Le nom est beaucoup trop compliqué pour que je le lise. Vers Galactique. Et derrière, on a le Hadoufou, le guerrier fossile, roi squelette. Je suis tellement content. Franchement, si je fais tomber le lien de Raguarmé Dénèmé, ma vie sera tellement belle aujourd'hui. Le petit Nécro dont on a vu tout à l'heure. Nouveau Neos qui est édité en ultra. La carte imprononçable. Livre de la Lune. D'accord. Et derrière, on a le C92. Je me demande si ce n'est pas un artwork alternatif d'ailleurs. Puisque j'ai un doute. J'ai un doute s'il n'a pas déjà un artwork. Je corrigerai si jamais je me suis planté. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas une ultra préalablement. Ah, tiens. Très bonne nouvelle. Puisqu'en plus de... Attendez, vous voyez comme moi ou quoi ? Elle est baisée la carte là, non ? Regardez. Ah ouais, putain, elle a mangé. Mais je viens de la sortir devant vous. Ah, j'ai le SEM du coup. Bon, c'est une bête... Enfin, c'est un Olyon en ultra. Donc, on ne l'avait qu'en rare de mémoire. Donc, c'est toujours une bonne chose. Mais par contre, je suis gigadec, quoi. Vous avez la preuve. J'ai sorti devant vous la petite bête mystique de la forêt. Le disciple de Ra. Le Zéroboros. Et derrière, on a Réseau Numéron. Tac. Il nous reste 4 boosters. En vrai, même si je ne vais pas tomber là, ici, ce n'est pas grave. Je suis déjà beaucoup trop content. Le mur Numéron. Bête mystique de la forêt. Le guerrier amplificateur, qui est un très bon reprint. Le petit Neos KO, qu'on n'avait pas eu depuis SHVA. C'est le Shadow of Valhalla. C'est le... Comment ça s'appelle en français ? Les ombres du Valhalla ? Les ombres au Valhalla ? Quelque chose comme ça. Et derrière, on a le petit Lou Blizzard, que l'on avait déjà eu. En vrai, je suis un peu deg pour la carte un peu pliée. Mais bon, peu importe. Alors, vapeur synchronique. Peut-être que ça va être du bon support pour Synchro. Je ne sais pas. Electroménageur. Réutilisation électroménageur. De électroménageur. Et derrière, pingouin polaire bête glaciale. Encore une fois, petit pingouin qui fait plaisir. Je galère à ouvrir le booster. Voilà, je suis en train de le dépiauter. Est-ce que ce n'est pas un signe ? Est-ce que ce n'est pas un signe que le dernier booster, c'est le booster avec le petit dragon à Méditerbiens ? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas un signe ? Peut-être. Electroménageur. De bête mystique. Du Kouakimero. Et dragon fossile schoolgirl. Franchement, elle est très jolie. Vraiment très jolie. Et bien, il y a le dernier booster de cette ouverture. Honnêtement, même si jamais on ne peut pas tomber ce que je voulais, j'ai déjà fait tomber la plupart des cartes. Donc, franchement, je suis très content. De l'invoqué, du défenseur Goyo, livre de la lune, petit numéro 1. Et derrière, on a le héros élémentaire. Honnêtement, sur les trois cartes que je voulais, j'en ai eu deux. Est-ce que je vais me plaindre ? Pas du tout. Franchement, je suis très content. Je suis juste honnêtement un peu deg pour tout simplement le petit... Où est-il ? Le petit Olyon. Parce qu'on voit clairement... Enfin, on le voit vraiment bien. J'essaie de jouer la lumière. Mais il est un petit peu baisé. Mais bon, peu importe. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé du tout. Est-ce que c'est moi qui l'ai abîmé ? Je ne pense pas. Mais peut-être. Du Magidol. On a eu une fois ceci. Ça, on l'a eu une seule fois également. Ça, c'est sûr. On l'a eu en plusieurs exemplaires. On a eu le C92 qui fait plaisir. Le Roi Squelette, il me semble qu'on l'a eu en plusieurs exemplaires. Ça, ça, ça me fait vraiment très plaisir. Vraiment, c'est une magnifique carte. Artefact de mission. Ours blindé. Voilà. Ça, on l'avait eu deux fois. C'est bien ce qu'il me semblait. Appel numéro 1 aussi. Je crois qu'on l'a eu plusieurs fois. Ça, ça fait partie des cartes pour lesquelles je suis très content également. On a eu le C1. Je crois que ça fait partie des cartes qui ont le plus de valeur dans l'extension. Donc, honnêtement, c'est vraiment plutôt cool. La petite Iceberg. Un Jacka en secret. Appel numéro 1. Voilà qu'on a eu en plusieurs fois. Ce guerrier-là dont j'ai noté. Et celui-là en plusieurs fois. Le squelette et la fusion fossile. Donc, voilà. On a plusieurs quelques petits doublons. L'appel numéro 1, je pense que c'est un bon doublon. Celle-là, elle a l'air d'être plutôt incroyable. Et puis après, ces deux monstres-là, je suis vraiment très content de les avoir fait tomber. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que cette ouverture vous a plu. Personnellement, je suis très content que cette extension sorte. D'une part, parce qu'on a plein de belles rééditions. D'autre part, parce qu'on a plein de belles cartes qui vont venir nous apporter des choses en plus pour le jeu. Globalement, c'est une ouverture dont je suis assez content. J'ai fait tomber deux cartes sur trois. Et quelques bonus comme Jacques, comme Olion. C'est toujours bonus. Franchement, je suis très content. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Je suis content d'avoir pu découvrir et vous faire découvrir cette extension à travers cette vidéo. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, votre meilleur pouce, votre abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du petit Olion. Est-ce que c'est moi ? Peut-être que je le verrai au montage. J'en sais rien. En tout cas, prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501